Quand je suis arrivée au laboratoire Produire au Sud, les projets étaient en stade de développement. Ce n'était pas vraiment assez avancé, donc j'étais à la recherche vraiment surtout de l'art narratif, parce que je me rappelle, ça a posé beaucoup de, je dirais pas soucis, mais on avait beaucoup discuté par rapport à cette question avec toi aussi, tu te rappelles et tout. Donc il fallait en fait savoir comment recréer l'histoire, surtout que bon, c'est un sujet assez sensible en fait, il fallait qu'on sache qu'est-ce qu'on filme et comment ça sera filmé. Donc c'était comme ça quand je suis arrivée à Produire au Sud, j'étais vraiment en développement, mais il y avait une sorte de va-et-vient. Je partais, je revenais, je partais, je revenais. Et donc c'est à ce stade-là que je suis arrivée au Produire au Sud. Et ton espoir en venant à Produire au Sud, c'était quoi ? Ton but, ce que tu cherchais ? Moi je pense qu'en fait, comme tout autre laboratoire quand on vient, c'est pour rencontrer des mentors qui puissent me guider. Aussi pour faire de la connaissance. J'ai rencontré d'autres artistes, des réalisateurs avec lesquels j'ai confronté mon propre regard à leur regard et ma réalité à la leur, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y en a qui sont des anglophones, ce qui n'est pas, comment on appelle ça ? Parce qu'on n'a pas la même façon de faire le cinéma, tu vois. Et rencontrer des gens comme ça, en fait, ça te motive. C'est tellement motivant de rencontrer des gens comme ça et aussi de voir des films. Ça a été aussi une plateforme pour regarder beaucoup de films, mais aussi pour rencontrer de potentiels partenaires. Et après, on a gardé des bonnes relations avec toi, Julia. Et j'ai rencontré aussi, il faut le dire, quelqu'un qui plus tard est devenu même, comment on appelle ça, un conseiller artistique sur le projet. Donc c'est énormément de choses quand on vient. Donc vraiment, en venant ici, c'était ce que j'ai cherché à avoir et je pense que je l'ai eu. Je l'ai vraiment eu. Et après ça, le projet est vite allé, il est allé à d'autres laboratoires aussi. Ça lui a permis d'avancer, ça lui a permis d'avancer et voilà. Et je pense que tu as su aussi en profiter. Je me rappelle très, très bien ton implication pendant l'atelier de Produire au Sud. Surtout au niveau émotionnel, tu t'es vraiment donné. Et je me demandais, est-ce que c'est le même genre de choses qui se passe partout ? Est-ce qu'il y avait des conditions spéciales liées à Produire au Sud qui ont fait que ça a pu se faire ? Ou est-ce que c'est juste... En fait, je pense que cette aventure, c'est avant tout une aventure humaine. Il y a des moments où vous rencontrez des mentors qui sont assez, comment on appelle ça, disponibles, présents. Il y a des moments où vous partez, vous pouvez avoir des mentors qui ne sont pas forcément disponibles comme vous le voulez. Et donc, c'est avant tout une aventure humaine. En fait, il y a des gens avec lesquels vous pouvez tout de suite, en fait, être en contact et avoir une relation forte. Il y a d'autres non. Et les laboratoires aussi, il faut le dire, il y a des moments où vous allez, quand vous avez un sujet comme celui-là, il y a des conseils qui ne sont pas de l'ordre à faire avancer, par exemple. Mais plutôt, il y a des moments où vous êtes même, vous arrivez à vous remettre en cause en disant que, est-ce que même le projet est faisable ? Ou tout simplement, est-ce que je ne suis pas en train de mettre en danger ? J'en souviens, la toute première fois que j'ai commencé à faire des résidences, il y avait un moment donné où il y avait un mentor, qui presque chaque matin, en fait, Beny me dit, est-ce que tu sais que x réalisateur en faisant un projet sur des gangs, il a été assassiné ? Est-ce que tu sais qui ? Donc, du coup, ce n'était pas de l'ordre d'aider. Moi, j'ai cherché à faire, comment dire, en fait, je cherchais à faire un état d'aider et en même temps une analyse du risque, en fait. Mais ce n'était pas ce que j'ai cherché, en fait, à être découragée. Surtout pas en venant me dire, tu risques de te faire assassiner. Non, ce n'était pas ça. Et donc, ce n'était pas ce que j'ai cherché. Donc, tu vois, et donc, du coup, je pense que chaque laboratoire a sa particularité. Et cette particularité, on la retrouve, en fait, chacun, il est unique. Des fois, c'est autour de gens qu'on rencontre. Des fois, c'est autour du programme en lui-même. Des fois, c'est autour des mentors. Des fois, c'est autour de la ville là où on visite et tout ça. Je pense qu'au niveau de la télé, le programme, il était vraiment bien ficellé. Le fait qu'il y a des variations, en fait, au niveau du programme, on passe, en fait, d'un truc collectif en allant vers des trucs individuels, en fait. Mais vraiment un coaching assez personnalisé. Aussi, l'orientation au niveau des films, certains films. Je me rappelle, il y a beaucoup de films qu'on m'avait conseillé d'aller voir qui parlent de la même thématique que moi. Donc, ça m'a permis de faire une sorte d'état de lieu pour savoir qu'est-ce qui a été déjà fait et à quel angle beaucoup plus prendre que celui qui a été déjà fait. Sans compter aussi à la question du pitch, en fait, comment on prépare un pitch, la question de la langue, l'anglais. Je pense qu'après avoir fait quelques, quelques labs aussi, j'ai compris qu'en fait, d'autant plus que l'anglais, c'est la langue du cinéma, il va falloir vraiment s'y mettre. Et je me rappelle, je me suis beaucoup entraîné en face de mon miroir pour pouvoir apprendre à faire les pitchs et tout ça, c'était assez important. Mais un truc aussi qui est assez important, c'est que moi, j'ai une relation particulière avec Nantes. Le fait que je suis produit par les films de Bali, Bali, qui sont quand même basés en Nantes. Donc, si vous voulez, c'est limite, c'est une ville natale entre guillemets pour les films, parce qu'il est fait avec des partenaires qui sont de la ville. Les films de Bali, Bali, c'est le coproducteur français du Zanda. C'est ça. Il est basé en Nantes. Les films de Bali, Bali, c'est le coproducteur français. Il est basé en Nantes. Donc, on a fait les premiers films avec eux, L'arbre sans fruits. Et on s'est embarqués aussi dans cette aventure avec eux parce qu'on ne change jamais une équipe qui gagne. Donc, voilà. Donc, Nantes, c'est vraiment chez nous. Les films, il a été, il a vu les jours aussi en partie là-bas. Et donc, voilà. Et est-ce qu'il y avait beaucoup de changements qui se sont faits entre l'entrée à l'atelier Produire au Sud et l'issue de l'atelier ? Ou c'est juste des choses que tu as pris en tête et dont tu as réfléchi après ? Quel effet est-ce que ça a eu, en fait, sur le projet ? Oui, mais je pense qu'en fait, à Nantes, j'ai commencé quand même à avoir un début de dark narratif de mon film. Parce qu'à un moment donné, j'étais perdue. Les dire, c'est pas, il faut les dire comme ça. J'étais complètement perdue du fait que c'était pas, comment on appelle ça ? Et je savais pas, en fait, quelle histoire tissait parce qu'il y avait beaucoup d'histoires autour des personnages. Et il fallait vraiment élaguer, élaguer pour faire en sorte qu'il y ait moins, comment on appelle ça, d'histoires éparpillées. Parce qu'il fallait faire un choix et je pense que ce choix-là, ça a été opéré pendant, comment on appelle ça, pendant ce passage-là à Nantes. Je comprends parce que c'est intéressant, en fait, d'ailleurs, parce que tu étais dans un atelier avec tous les autres participants, je crois, travaillés sur des projets de fiction. Donc, du coup, eux, ils étaient focalisés sur structure de narratif. Donc, j'imagine qu'ils ont, dans les discussions, ça a dû apporter une focale sur la narrative et la structure, pour toi, qui est inhabituelle pour un projet documentaire, en fait, d'avoir cette perspective des développements. Absolument, parce qu'en fait, il faut le dire, j'étais, je crois que j'étais le seul documentaire. Tout le reste, c'était de la fiction. Et non seulement, il y avait le challenge, comme je le disais, de la langue, parce que tout le projet qui m'a été envoyé pour lecture, c'était des projets en anglais. Il fallait lire autant de projets en anglais. Et après, il y avait la question, en fait, de comment on construit un film de la fiction et comment on construit l'arc narratif, en fait, en partant de l'expérience de tous les films de fiction qui étaient en développement. Au même moment que moi, qui était plutôt sur le documentaire, qui n'est pas pareil. Parce que nous, on peut tout construire une fois sur le terrain. C'est le terrain qui recommande tout. Il peut y avoir un bon hasard qui peut venir trombouler et donner beaucoup plus de choses magnifiques que ce qu'on avait prévu. Donc, tout ça, c'était une expérience vraiment que j'avais vécu avec autant d'angouement. Et regarder aussi des films, en fait, découvrir des talents incroyables, en fait, de l'Afrique, des lusophones, tout ça. C'était incroyable, en fait, toute cette rencontre avec des pépites qui viennent de tous les continents, des anglophones, des lusophones, des francophones. Donc, vous voyez, tu vois combien c'est intéressant, en fait, tous ces maillages-là réunis ensemble pour aller dans une aventure incroyable, comme je l'ai dit. Oui, je comprends. Je comprends. Donc, c'est le fait que l'atelier se fait au sein d'un festival qui invite des films des trois continents, qui fait qu'on est dans un bain de multiculturalisme. Absolument, absolument. Et je pense que le multiculturalisme, en fait, autour du festival des trois continents a été très important pour moi de découvrir d'autres contrées que je n'avais pas l'habitude de découvrir et de découvrir d'autres talents, en fait, d'autres continents qui ne sont pas forcément des choses dont j'ai l'habitude. Parce que la plupart, on est francophones, on est calé francophonie, alors que de l'autre côté, à la lusophonie, à l'anglophonie. Donc, c'était vraiment un très bon bain. C'était un maillage important dans lequel j'étais vraiment assez marinée et je suis sortie, je pense, assez pimpante pour pouvoir continuer mon aventure avec Zender. Il y a une quarantaine de sélections. Là, les festivals, on se bouscule. Je ne sais même plus où aller, donc je suis obligée de faire un vrai casting. Quand je pense à produire aussi, je pense à une fusée. Parce que ça m'a propulsé comme ça, très loin. Ça m'a permis d'aller, mais assez loin. Et ça m'a permis aussi de dépasser mes peurs et après de trouver une passion, en fait, dans ce que je fais.